bien le bonjour à vous mes chers amis on se retrouve pour une petite vidéo où je vous présente des attaques qui ne sont pas comme les autres pourquoi parce que c'est des petites compos des façons de faire qui sont pas communes on voit pas souvent donc voilà je prends tout de suite un gameplay hdv9 qui peut vous servir si vous voulez vous calquer sur cette composition c'est une foule valguerie avec quelques cases briques regardez comment c'est bien exécuté il ya un nettoyage qui se fait sur l'extérieur les cases briques qui vont ouvrir après un côté les valky qui vont revenir sur l'ouverture l'utilisation de trois ce cas non c'est ça pendant quatre sortes de soins et un sort de foudre les deux héros c'est juste fort sympathique regardez la foudre qui utilisait pour les troupes du château de clan le soin qui marche très bien sur les valky puisque toutes façons les bombes géantes leur mettre des dégâts mais pas suffisant pour les éliminer complètement c'est pas comme les cochons qui prennent double dégâts sur les bombes géantes donc ça passe bien et ça tourne et ça fait des gros dégâts donc finalement cette petite compo valky soin ça peut faire des ravages et vous allez voir sur jusqu'à la fin de ce gameplay en fait comment comment les valky vont vraiment tout 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 détruire et je trouve ça très intéressant il y aura deux autres gameplay dans cette vidéo que je vous propose encore une fois avec des techniques pas courantes moi je vous savais que j'ai un jeu j'apprécie les composants qui sont pas courantes enfin j'apprécie éventuellement aussi les compositions qui sont classiques enfin des nouvelles compétitions qui vont devenir classique comme par exemple le saint golem qui devient très répandue maintenant parce que c'est fiable alors c'est bien aussi de trouver des compositions qui soient bien fiables qui marche tout le temps qui marche quel que soit le design la priori les règles bas ça dépendra quand même faudrait voir d'autres gameplays de ce genre il faudra voir quand même la forme du design quand même se préoccuper des bâtiments qui à l'extérieur des murs des premiers murs pour faire ce nettoyage peut-être utiliser trois cas de tirer pour un premier nettoyage avant de les envoyer en masse d'a priori on peut jouer le sort de soin si les valkyrie s'envoyer en masse pour vraiment ne pas les perdre en cas de en cas de défense de dégâts zone qui peuvent faire mal donc c'est un petit peu ça le souci qu'on a aussi peur avec malgré qu'on a un peu moins avec les sourciers qu'on lâche pas pas tout à fait groupe et là c'est une composition intéressante puisque vous avez vu il ça a été joué golem au début avec sorcière héros il va prendre en fait un coin on va dire que le village on divise en trois parties trois colonnes il va prendre la première colonne voilà qui est ici il va casser en fait une première ceinture de défense voilà la tesla qui va être pris etc il envoie les cochons pardon les cochons les cochons de deux autres côtés qui partent et qui vont en fait s'étaler avec les soins donc il y avait un saut au début pour les troupes qui partent à la verticale dans la colonne du milieu ensuite on a deux soins sur les colonnes de gauche et droite pour les cochons qui vont arriver et s'éparpiller des deux côtés donc on voit qu'on a deux groupes de cochons qui s'occupent chacun d'un côté du village pendant que les troupes avec sorcières et héros s'occupent du devant et ça va raser le village et c'est une compo donc qui marche bien pour un hdv 9 alors j'ai plus les chiffres en tête vous reverrez la vidéo au début de ce gameplay le nombre de troupes qu'il avait mais c'est très très intéressant regardez le nombre massif de cochons qui lui reste à la fin de ce gameplay ça veut dire qu'il ya d'énormes possibilités il y en a vraiment beaucoup 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 de cochons c'est que c'est très 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 bien passé sur un hdv 9 qui n'était pas ridicule donc je pense que je vais étudier ce cas de figure à voir moi qui attaque les hdv 10 avec les tours de l'enfer si si ça reste faisable mais ça me paraît très 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 chouette et j'ai bien envie d'essayer cette composition voilà encore une fois un détournement qui permet de mettre les cochons dans la place de manière large dernier gameplay avec achille qui alors achille rappelez vous mon pote donc je suis revenu le voir depuis que j'ai mis trois étoiles dans la tronche et je vais le remettre à honneur parce que c'est un excellent joueur en regarder cette technique on voit de temps en temps même de plus en plus souvent guerre de clan des villages asymétriques avec des hôtels de ville décentré on a l'impression que c'est plus facilement en réalité on utilise beaucoup trop pour aller choper l'hôtel de ville en fait c'est des villages ou qui cherche pas la défense à 0 comme il cherche une défense à une étoile constamment et là il va chercher l'hôtel de ville avec l'héros et de golem et quelques sorciers pour le prendre le reste de sa composition c'est carrément autre chose c'est du ballon mollusse avec 20 ballons 3 mollusse et de serviteurs et je trouve ça très très intéressant ça passe garder l'hôtel de ville s'est passé donc après parce qu'il a 100 voilà on voit que moi le par contre le saut je l'aurais juste mis un petit peu plus en avant pour essayer de choper directement l'hôtel de ville avec bon comme la reine elle tire à travers les murs à travers les murs ya pas de soucis ensuite les ballons mollusse qui vont être envoyés alors excusez moi mais comment du coup j'ai enregistré le gameplay c'était un petit peu voilà ça va ça va se recaler là on voit juste les mollusse arrivés côté anti aérien au droite au gauche les ballons derrière qui arrivent plus ou moins en demi cercle j'ai envie de dire voilà les rages donc sur les anti aériens et d'orages ressenti aérien le gel sur la tour de l'enfer qui peut qu'il a été positionné les ballons de gauche alors pourquoi pas celle de droite je pourrais voir enfin là c'est là je peux pas vous dire mais en tout cas c'est bien géré peut-être parce qu'il est plus de ballons à gauche donc il garde le maximum de dégâts donc là déjà les la deuxième étoile est faite et de manière pas de manière propre manière propre avec un 60% donc c'est plutôt c'est plutôt très bien c'est un village qui est pas facile moi je me rappelle j'avais déjà attaqué au une ou deux fois au goivap et je faisais ouais j'avais fait une étoile j'arrivais pas la deuxième mais j'avais des faits donc c'est vraiment un design qui peut poser problème pour les deux étoiles et je trouvais original cette façon de l'aborder écoutez le la vidéo touche à sa fin c'était une petite vidéo je vais encore d'autres choses à vous proposer mais ça sera pour les jours à venir j'ai pas eu le temps j'ai fait beaucoup de live en ce moment je vous rappelle encore une fois que j'ai des je fais des live sur twitch assez régulièrement en ce moment tous les soirs donc avec des voix là je vous présente des attaques ont pari sont des attaques et des bases review et des jeux etc etc plein de choses je peux vous parler de ça maintenant en tout cas tout ce que je veux vous dire c'est qu'il ya d'autres vidéos à venir avec des petites choses qui vous feront participer donc laissez moi juste mettre ça en place ça prend un peu de temps donc c'est pour ça qu'en attendant de préparer un gros truc je vous mets des petites vidéos un peu plus courtes en espérant que ça vous plaise toujours merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un like un petit commentaire voire un partage à vos amis ça serait encore mieux et je vous fais un gros bisou ciao tout le monde vous vous Sous-titrage ST' 501